ok alors parashat à chavois ray et sarah avant tout les louis nishmat hana bat esther pour la rifoua chez les mains de débora bat lisette et pour banim zécharim de yosef ben eliaou et yitzraq ben mordechai bezerat hachem alors avant de commencer tov leodot hachem faut toujours remercier hachem pourquoi je dis ça déjà que je puisse faire le chur je suis je suis content parce que d'habitude mon chur je le faisais avant le temps d'écriture ça prend beaucoup de temps je le faisais le mardi je commençais à l'écrire là maintenant faut que je sois un jour plus tôt ça me met une pression folle bon pas békitsour il ya eu dix mille facteurs qui fait que j'aurais pas pu y arriver non j'ai plein et problème sur problème et serra et je pense qu'ils voulaient pas qu'on y arrive juste un exemple j'entends rien d'une oreille je voulais aller chez le docteur j'ai dit c'est soit le chur soit le seul docteur donc on a choisi le chur va au frais j'aime l'imprimante est marché plus bon rien de marché presse des hachem au final on est là le churé prêt enfin je sais pas si moi je suis prêt mais on verra des ratachem ok allez on commence ça on est suite à l'aac et date yitzraq donc je fais un bref résumé juste pour arriver à ce que je veux parler donc yitzraq survit mais sarah ne survit pas donc sarah est morte vient avraham pour enterrer sa femme il va il va aller retrouver maratha marpella qu'il va racheter à effron à un prix tout à fait déraisonnable le temps passe et il faut savoir que le premier personnage qu'on dit de lui qu'il a été vieux c'est avraham avant les gens n'étaient pas vieux c'est lui qui a demandé que la fille la vieillesse intervienne dans le monde pourquoi parce que les gens mouraient subitement et il faisait pas de chouva alors comme il faisait pas de chouva avraham a demandé à hachem c'est normal qu'ils fassent pas tu vois ils savent pas qu'ils vont mourir quelqu'un il a même à l'époque de adam noir etc on vivait près de 1000 ans le type il avait 700 ans comme un gars de 20 ans ça fait rêver et justement avraham a dit c'est pas une bonne chose parce que on n'est pas prêt on s'attend pas à ce qu'il y ait une fin et subitement notre nechama s'en va et un des avantages de la fatigue du corps c'est justement de permettre de comprendre qu'il ya une fin à l'existence et de se préparer à ça et justement de se préparer justement à se rapprocher encore plus d'accadosh barrow donc l'avraham zaken baba yamim le premier homme en outil avraham était âgé avançant dans les jours et il se dit je vais maintenant je m'approche de la fin j'ai un successeur enfin bahou hachem c'est yitzrak j'aimerais m'assurer de la succession qu'il n'y ait pas juste un homme qui soit le successeur mais je veux aider mon fils je vais essayer de lui trouver une femme et c'est là qu'il va mandater son serviteur eliezer le fameux eliezer 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 est un evade kenani ok c'est un serviteur issu de kenan qui est kenahan c'est le petit-fils de noir donc noir va avoir trois fils shem ram veyafet ram va avoir des fils lui-même donc kenane et lui c'est le petit-fils d'heure qui va créer avec le temps sa famille va grandir grandir et ça va arriver à une population dont eliezer est issu avraham demande à eliezer je te fais jurer que tu vas me trouver une femme issue de ma famille exclusivement donc tu vas retourner où j'habitais avant et là bas je te demande de trouver une femme vous vous rendez compte de la mission déjà on est à une époque où faut se rappeler des choses il n'y a pas de gps il n'y a pas de il n'y a pas de téléphone il n'y a pas de photo il n'y a rien comment il va identifier la famille qu'il les connaît pas alors peut-être qu'il les connaissait bon peut-être avant qu'ils viennent en israël on sait pas quel moment en tout cas moi je ne sais pas à quel moment de de la vie d'avraham eliezer est apparu dans sa vie donc on sait qu'il est là dans parashat l'errela mais avraham l'errela il a déjà 75 ans donc on sait pas quand est ce que il est avaru est ce que il est venu à pendant l'errela avant l'errela on ne sait pas enfin moi je ne sais pas et donc eliezer a pour mission d'aller dans un endroit dont il ignore tout trouver une famille dont il ignore tout et sélectionner une femme qui pourrait se marier avec le grand grand homme de la génération qui est Yitzrak objectivement c'est mission impossible qui serait assez quelle femme serait assez folle de voir un inconnu lui dire moi j'ai quelqu'un de bien pour toi dans une autre ville tu viens tout de suite tu vas déménager tu vas tout abandonner ta vie et tu viens avec moi personne maintenant comment a eliezer pourrait savoir que cette femme comme ça du premier regard va savoir que c'est une sadéca donc eliezer il en arrive à la conclusion objective j'y arriverai pas j'ai aucun espoir de réussite donc je vais demander un miracle c'est la seule chose qui peut se produire c'est un miracle sinon j'ai pas de j'ai pas de solution donc il pris h&m il dit voilà la preuve la première la première jeune fille qui va réaliser les conditions suivantes alors tu me seras pour moi le signe que c'est celle que tu as choisi donc il va aller devant le puits il va voir il va poser tous et tout son troupeau de chameaux il va demander voilà le signe je vais demander est ce qu'elle peut me donner à boire et en réponse elle devra me dire je te donne à boire à toi et à tous les animaux qui t'accompagnent oui oui alors c'est écrit quand il est dans l'erreur et toutes les âmes qu'ils ont fait à haran quand avram s'en va c'est écrit qu'il est pris il est parti avec sa femme son neveu lot et toutes les âmes qu'il a fait de haran mais il n'a pas d'enfant avram à ce moment là il n'a même pas ishmael mais la mitzvah que avram faisait le plus c'était gmilout rassadim donc il accueillait les passants avec sa fameuse tente ouverte aux quatre coins et tout le travail d'avram c'était de les ramener vers hachem et donc avram n'était pas et il faut bien comprendre le travail qu'a fait avram avram n'était pas un inconnu dans le monde avram c'est une star c'est le type qui s'est confronté à nimrod qui est le roi des rois le chef de l'idolâtrie de toute la planète et qui va rentrer vivant dans la fournaise et en sortir vivant aux yeux de tous c'est médiatisé tout le monde sait qu'avram et avram tout son travail maintenant il commence parce que on voit que ce qui dit ça marche il commence à faire faire tchouva des gens et 1 2 3 il a écrit dans un j'avais vu dans un commentaire il avait plus de 600 mille élèves c'est pas anodin le 600 mille ans évidemment mais il avait plus de 600 mille élèves et à la tête de ses élèves l'élève de les deux le boss de tous les élèves c'était qui eliezer il a fait une tchouva et on va en parler maintenant jusqu'où va arriver sa tchouva et voilà on va voir que il n'est pas de chem non il est justement il est de ram il ya trois enfants à noir il ya chem ram et ya fait et lui vient de ram non vient de chem alors ça c'est faux mais qu'il a c'est pas je précise que il ya une il ya un amalgame grave très stéréotypé assimilant la couleur de peau à une malédiction qu'aurait reçu kena an enfin car reçu le rame parce que entre autres noir la maudit c'est complètement faux faut savoir que rame a eu quatre fils ok dont couche couche était noir qu'en a an s'écrit nulle part qu'il était noir mais c'est qu'en a an qui a été maudit donc en fait comme le fils de ram a été maudit et que un de ses enfants et c'était une nouveauté est apparu de couleur alors on a fait l'amalgame souvent dans le langage commun de dire que les noirs sont un peuple maudit mais la torah n'a jamais dit ça jamais et même si ça avait été le cas la notion de malédiction qui s'imposerait ici c'est le fait d'avoir vécu un changement de couleur un noir qui devient blanc ou un blanc qui devient noir pour lui c'est une malédiction si ça n'aurait pas été plus loin que ça mais c'est même pas vrai puisque on n'a même pas besoin d'arriver là puisque en tout cas kenaan rien qui indique qu'il était noir et pareil pour eliezer il n'y a rien qui indique qu'il était noir ok et si ça avait été quelque chose de grave dans la torah moshé je vous rappelle que sa femme était une kouchite donc c'est le plus grand des hommes épouse une kouchite c'est qu'il n'y a aucun 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 problème razve shalom c'est souvent en fait en réalité ce qui se passe c'est que c'est des délateurs qui veulent se servir des arguments de la torah contre contre nous et qui font qu'ils connaissent pas qui mais on lit le texte c'est écrit noir sur blanc donc je reviens à mon propos donc eliezer part en mission impossible et ça se fait au kashem il trouve rivka on connaît la suite il va lui il va tout de suite lui décrire le paysage rivka accepte miracle supplémentaire ils vont dans sa famille donc le papa s'appelle betuel et le fameux frère dont on va beaucoup parler la vanne et la maman ils expliquent les choses il leur raconte toute l'histoire eliezer il leur dit voilà comment ça s'est passé ils voient qu'il ya un miracle donc même eux qui sont pas nécessairement des tzadikim disent bon bah qu'est ce que tu veux qu'on fasse si elle est d'accord qu'elle aille elle est d'accord donc elle va ok quand et quand elle est rentrée chez elle raconter tout ça et maintenant j'introduis mon propos elle est rentrée chez elle raconter tout ce qu'elle a vu au niveau du puits qu'il ya un un monsieur qui est venu la voir lui demander un mariage et qui lui a sorti des trésors parce qu'avraham avait donné à eliezer une grosse somme d'argent des bijoux etc pour pouvoir justement inciter la fille à venir et là j'arrive à me psou kim et c'est comme maintenant qu'on commence la réflexion où le rivka à et rivka avait un frère où schmo la van dont le nom est la van donc la van a couru vers l'homme à l'extérieur à la source là où il y avait le puits vaïkirot est à nezem et voici que quand la van il a vu les boucs qu'il a reçu les bracelets en or où schmo est d'ivrir du kakoto les morts et que il a entendu tout ce qu'elle a raconté qu'il y a eu un miracle etc etc et voici quand il arrivait devant l'homme qui se tenait sur les puits sur les pardon sur les chameaux sur la source veuille au mer il lui dit bo beruch hachem et cette phrase elle est très très importante viens la van s'adresse à eliezer il dit viens béni de dieu pourquoi te tiens-tu à l'extérieur alors que moi j'ai nettoyé la maison on va s'arrêter deux minutes sur ce monsieur pourquoi je dis qu'on va s'arrêter sur lui parce qu'il y a quand même un détail que je pense qu'on oublie tous c'est que c'est notre papy bah oui il va avoir rachal et léa et on descend tous de rachal et léa c'est le beau-père de yaakov donc on mentionne avra à mitzrak yaakov comme étant nos parents sarah et rachal et léa comme étant nos parents mais eux aussi ils ont eu des parents et dont on connaît un c'est la van nous on vient tous directement sans interruption directement de la van donc il a quand même un mérite ce monsieur mais il est dépeint comme étant un immense rachat et c'est là que ça devient intéressant il ya un midrash il ya plusieurs endroits dans midrash rabat sur notre paracha dans le midrash rabat sur chelard je crois et dans le midrash rabat sur route donc ça fait plusieurs endroits où il rapporte ce cette idée là il ya un principe qui se qui est unanime qui dit qu'il ya la formulation peut des fois nous indiquer la nature du personnage je m'explique quand il ya écrit le mot chmo son nom en fonction de la position de ce mot dans la phrase ça nous a dit qu'est-ce qu'il est rachat ou tzadik le midrash dit donc si d'abord il ya écrit chmo et après on dit le nom c'est un tzadik s'il ya d'abord écrit le nom et après il écrit chmo c'est un rachat je vous donne tout de suite un exemple vous connaissez tous un dans megillat esther quand on va pour chapitre 1 on nous parle pas des acteurs positifs de la megillat esther on nous accroît contre la mort de vachti achash verosh etc et après on en arrive à esther et donc à son oncle mordechai et il ya écrit chmo mordechai il y avait un juif dans la ville de chushanabira chmo et son nom mordechai c'était mordechai vous voyez bien que le mot chmo est avant le mot mordechai annonçant que mordechai est un tzadik avant même qu'on sache qui est ce personnage à l'inverse quand vous avez la formulation opposée ça nous indique que c'est un rachat c'est le cas par exemple pour goliath vous connaissez l'histoire de david et goliath goliath et le rachat et là il y a écrit vayetse ish abenaim mimachanot pelishtim goliath chmo donc est sorti un homme des camps et son nom c'est goliath il y a écrit goliath chmo en deuxième le mot est apparu donc pourquoi j'ai introduit ça vous allez comprendre tout de suite enfin si le mot chmo est avant c'est un tzadik si le mot chmo est après c'est un rachat regardez ce qui est écrit notre passage à nous où le rivka aach et rivka avait un frère ou chmo la vanne et son nom est la vanne format de quoi format d'un tzadik pas format d'un rachat d'où le problème du midrash comment tu peux nous dire ou chmo la vanne à la même image que mort ou chmo mordechai même principe alors que nous savons que la vanne est une pourriture et à tous les moments de sa vie on va avoir du mal chez lui maintenant quand il va arriver avec la yaakov il va même courir après yaakov pour tuer yaakov sauf ses femmes donc ses propres filles et ses petits enfants donc c'est c'est un psychopathe la torah nous dit ou chmo la vanne c'est un tzadik et le midrash les khamim sont embêtés donc chacun va essayer d'interpréter pour se sortir du problème tout de suite le midrash il va dire faut savoir que c'est pas un vrai problème ici pourquoi parce qu'il s'appelle pas la vanne la vanne c'est son surnom puisque c'est qu'un surnom la torah n'a donc jamais fait précéder le mot chmo de son vrai nom donc on n'est pas embêté ah j'y viens premier avis enfin à peu près dans tous les avis il y a deux noms qui ressortent c'est kemuel ou bilam oui vous pensez au même bilam que moi et il ya un lien donc c'est kemuel tous les avis le matin kemuel ou bilam c'est pas la vanne alors pourquoi on l'appelle la vanne comment de quelque chose de blanc donc c'est beau c'est à priori c'est quelque chose de bien vient vient de rabanime en premier c'est rabbi becharia rabbi becharia il dit attention puisque maintenant on n'est plus dans la nomenclature d'habitude usuel donc le format usuel moi j'estime que comme il écrit chemin avant et la vanne après ça aucun rapport donc c'est toujours une critique ça reste à une pourriture et pourquoi on l'a appelé la vanne parce que justement comme on sait qu'il était c'est un escroc un trompeur tout le monde l'appeler la vanne sache que à l'extérieur il est blanc mais au fond il a une noirceur totale tout le monde l'appelait la vanne sachez lui c'est un gros mytho premier avis rabbi rabbi becharia vient un deuxième rabbi rabbi xrac et lui dit non c'est un adieu c'est cali c'est une bonne qualification c'est c'est un c'est une qualité qu'on met en avant ici c'est quelque chose de bien c'est quelqu'un de bien et il dit c'est quelque chose et il emploie le mot je vous le lis un paradoxus il écrit paradoxus et il ya un commentateur qui s'appelle le et sur yosef qui dit le mot paradoxus c'est un mot yévanis grec qui signifie paradoxe comme nous on l'emploie aujourd'hui parce que ce monsieur est un paradoxe mais car paradoxe positif alors si on comprend très bien rabbi rabbi becharia qui dit non c'est comme c'est que son surnom ben ça reste une pourriture bon ça on comprend parce que la médecine allait de son côté l'histoire va témoigner en sa faveur on a du mal à comprendre rabbi yitzra qui nous dit il ya quelque chose de bien chez ce monsieur parce que si vous regardez l'histoire je vous demande de trouver dans notre paracha dans la paracha où yaakov va yitse yaakov il va rejoindre son oncle quelque chose de bien il n'y a rien écrit et c'est pour ça qu'on va devoir un peu définir les choses pour définir les choses on va devoir comprendre qu'est ce qui s'est passé ici maintenant dans ce voyage avec eliezer alors je vais aller rapidement sur un petit sujet qu'on va développer mais comme j'ai déjà fait plein de sourire dessus je vais pas rester trois heures dessus mais si vous avez des questions après je peux avec plaisir si je peux vous répondre vient rachis et il fait passer avram pour quelqu'un de très rude alors qu'on sait que c'est pas vrai que en réalité eliezer va parler avec son son maître avram qui est son eliezer c'est le serviteur et avram va lui dire voilà je veux que tu allais me chercher une fille dans ma famille et il va lui dire peut-être oulaï je fais exprès de le dire peut-être elle veut pas venir quoi peut-être elle veut pas venir avram il lui dit écoute va et si vraiment tu trouves personne tu pourras te rabattre sur les autres proches rachis dit le mot oulaï peut se lire elie vers moi pourquoi parce que eliezer avait une fille il dit oh je comprends pas on n'est pas dans le rapport hiérarchique de maître et esclaves ici on est en train de chercher une sa des quêtes pour ton fils maintenant tu m'envoies dans un endroit de réchaïm parce qu'on sait que la van betou elle tu sais c'est des idolâtres tu viens d'une famille avram il vient d'une famille d'idolâtres donc a priori rien mais strictement rien indique qu'ils ont dans leur maison une sa des quêtes maintenant moi tu me connais tu sais que de tous tes élèves s'il y en a un qui est bon c'est moi tu connais ma fille tu sais qu'elle aussi c'est une si bien pourquoi tu cherches à l'autre bout du monde alors que tu as devant toi un bon parti pour ton fils c'est ce qu'il va répondre avram il dit mais tu peux pas te marier avec mon fils enfin ta fille ne peut pas se marier pourquoi parce que noah il a maudit kénan il a dit arour kénan maudit sois tu kénan on connaît pourquoi parce que sortir de la téva quand mon noir est sorti du déluge son fils rame va se moquer de lui parce qu'il était nu et noir va maudire et il va maudire qu'il va nous bien pas mis les enfants de kham il va maudire kénan et toi donc eliezer tu viens de kénan tu es maudit mon fils il vient de shem qui lui est béni le béni ne se lie pas aux maudits ma fille ne se marie pas avec toi enfin ta fille ne se marie pas avec mon fils c'est rude ouais comment qui a dit ça sur noir non je crois que tu confonds avec l'autre ouais 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 d'accord c'est pas grave t'inquiète je fais je fais pire moi ce qui avantage c'est que je peux couper à la vidéo j'ai donc j'en étais où donc kénan est maudit et donc eliezer est maudit on peut pas se marier avec yitzrak c'est dur à entendre parce que quand bien même il est maudit on voit que c'est un monsieur qui va passer sa vie qui va vouer sa vie à avram qui va même risquer sa vie pour avram on l'a vu lors de la guerre contre les quatre rois il est allé combattre avec lui qui va faire torrent mitzvot plus que tous les élèves d'avraham et avraham lui dit mais désolé ça sert à rien tout ça tu restes maudit mais mon fils est béni et shalom qu'est ce qui se passe je vous fais un bref tout le but ici d'avraham c'est de sauver son serviteur eliezer pourquoi parce que jusqu'à maintenant avraham aussi l'embêté parce qu'il voit un élève à lui qui est un tzadik gamour qui travaille qui travaille qui travaille et il sait avraham il a rouac à kodesh il voit que la malédiction de noir il n'arrive pas à s'en défaire il dit ribouna shololam c'est quoi ta torah tu nous tu nous donnes la torah c'est la braha je lui apprends la torah je lui demande je lui fais il fait tout pour se rapprocher toi il ya toujours cet écran qui c'est pas juste et là avraham il comprend quel est le problème il dit le seul moyen qui existe pour sortir de la malédiction c'est noir lui-même qu'il a formulé dans sa malédiction il a dit eved avadim tu seras l'esclave de l'esclave ça veut dire quoi ça veut dire que le peuple de kenaran d'ailleurs le mot kenan vient du mot achnara la soumission le seul espoir que dispose ce peuple est d'atteindre une soumission parfaite et totale et en arrivant à l'extrémité du cheminement il sort de la malédiction et là avraham comprend que certes eliezer est soumis fait ce que son être lui demande c'est son serviteur certes eliezer mhm mais il n'a pas vécu dans sa vie d'épreuve qui montre une soumission parfaite et totale alors avraham il dit le seul moyen de sauver mon serviteur c'est de le mettre dans une situation de souffrance et de soumission parfaite et totale en clair je vais lui briser le coeur je vais lui dire tu es maudit mon fils est béni ta fille ne se marie pas avec mon fils et là qu'est ce que devra faire eliezer accepter sans broncher si là il dit rien c'est ça son épreuve dira col bidet chamay si hachem il a voulu comme ça c'est comme ça s'il ouvrait sa bouche il a loupé l'épreuve mais l'avre eliezer enfin il a une opportunité et qu'est ce que c'est c'est de refuser que sa fille se marie avec son fils qu'est ce qu'il fait eliezer il dit si hachem il a voulu comme ça alors non seulement que ma fille ne va pas se marier mais je vais chercher de toutes mes forces la femme qu'achem a choisi autre que ma fille il y va il sait pas où il va il dit hachem tu m'aides aide moi aide moi aide moi ils demandent des miracles qui demandent un miracle pour son ennemi pour son concurrent il pourrait revenir dire ah désolé j'ai rien trouvé il aurait pu le croire avram non il y va il prie hachem fait un s qui demande ça et là il trouve rifka et là elle rentre chez elle qui revient parce qu'il a vu l'argent etc la vanne et la vanne lui dit je relis le pas souk comme je vous ai dit qu'il était important veille au mer il dit beau vient berruch hachem celui qui est béni de dieu qu'est ce qu'il lui dit la vanne tu n'es plus maudit tu es béni et d'où il sait ça la vanne arrachem pour il paraît d'où il sait vient nous dire le zoar c'est pas la vanne qui parle vient un malar et il parle depuis la bouche de la vanne la vanne ouvre sa bouche il veut dire peut-être autre chose hachem il vient il parle pour lui beau berruch hachem viens mon fils jusqu'à maintenant tu souffrais de la malédiction de noah maintenant je te sors beau berruch hachem regardez la suite du pas souk il lui dit la matamot bachout pourquoi tu te tiens à l'extérieur vea no ripiniti abait alors que moi j'ai nettoyé la maison ce pas souk là il ya plein de sodot dedans il ya plein on va parler que de ce pas souk en vrai mais on va essayer étape par étape de comprendre ce qu'il veut nous dire il dit pourquoi tu te tiens à l'extérieur alors que moi j'ai nettoyé l'intérieur la maison il ya un commentateur qui s'appelle le berr maim khaim qui explique au nom du harizal une notion très intéressante vous savez qu'il ya shabbat alors on le voit plus trop en israël mais en route s'arrête il ya un interdit qui est celui de porter on peut pas porter à l'extérieur de la maison l'interdit originel est le transfert d'un domaine à un autre d'un domaine privé à un domaine public reshouta arabim et reshouta ayahid vers reshouta ayahid arabim ou d'un domaine public à un domaine privé reshouta arabim vers reshouta ayahid à émet qu'est-ce ça fait qu'est-ce ça lui fait à dieu alors il ya toujours une manière première de comprendre les choses et vient le harizal nous réveiller ce qui est caché derrière l'interdit et l'un n'empêche pas l'autre et la mère première est vrai le chat le sens simple il faut pas l'éluider il est 100% valide mais des fois il y a un aspect mystique ésotérique qui se cache derrière une profondeur différente quelle est cette profondeur nous dit le harizal qu'est ce que c'est qu'un reshouta ayahid au sens un peu kabbalistique du terme le moya ride connote l'unité il est unique c'est privé tandis que reshouta arabim connotent le pluralisme dans la torah l'unité est toujours symbole du divin le pluralisme est toujours symbole des forces du mal pourquoi parce que l'unité l'unité c'est là c'est hachem il est errad hachem errad ou shmou errad donc il n'y a rien d'autre que lui donc puisqu'il n'y a rien d'autre que lui ça exprime la perfection par contre quand vous arrivez au chiffre 2 qui est déjà plus que 1 qui fait entrer donc une valeur supplémentaire est donc autre chose que ce qui était unique et autre chose que de jeu ce n'est pas dieu donc c'est le mal ce que dieu c'est le bien absolu tout ce qui n'est pas en dieu tout ce qui ne qualifie pas dieu c'est le mal donc dès que vous arrivez dans le 2 j'arrive je vous écoute tout de suite dès qu'on arrive dans le 2 apparaissent les forces du mal c'est pour ça que c'est le deuxième jour que hachem va séparer les eaux du ciel des eaux de la terre pour marquer la différence entre le ciel spirituel et la terre matérielle oui mérilla c'est la camonne alors dans je réponds rapidement à cette question mais c'est là il faut bien comprendre une notion avant c'est que le sod le secret est imbriqué dans le chat d'accord c'est un principe de base vous êtes révélé mais en vous il ya des secrets mais vous êtes la même personne qui détenteur de cette partie révélée et de cette partie secrète on est d'accord là dessus donc vous me posez la question puisque est-ce qu'on peut toujours relier le sod et le chat alors un qu'on la cavode c'est une question que le chelac adosh il pose ok je vous réponds très brièvement parce que c'est un long sujet et il ya matière à réfléchir je vous donne les bases peut-être vous arriverez à constituer les choses vous même et si et si je peux vous aider encore mais simpraraba la torah dit je fais une parenthèse au sure c'est pas grave la torah dit par exemple biatra zaka o vizroa netou yachem nous a libéré avec un bras une main puissante et un bras étendu qu'achem il a un bras et une main il écrit que moshe parlait face à face avec achem il écrit que les yeux d'achem sont rivés sur l'érette israël alors ah c'est et pourtant non on dit tout le temps en au gouffre ven l'autre démoute à gouffre il n'a ni un corps ni l'image d'un corps alors c'est quoi ces mots soit on dit et ça c'est le chat d'ibra torah qu'il chonne bne adam la torah parle comme le langage de l'homme pour lui faire comprendre une notion qui le dépasse on peut pas parler de dieu il a pas une bouche mais quand dieu parle quand dieu s'exprime quand dieu s'adresse alors c'est quoi alors la torah donnerait une métaphore pour nous permettre de comprendre ce que c'est que dieu ça c'est le sens simple sens profond ni nous dit le schla à kadosh non dieu il a une bouche dieu il a une main il a des mains il a des yeux il a des oreilles enfin c'est pas dieu mais c'est une dimension qu'on dont on parle dans dieu ah bah alors ça sort on a dit qu'il a pas de corps il a pas de main il dit non toi tu as pas de corps toi tu as pas de bouche toi tu as pas de main toi tu es le comparé et lui il est le comparant lui il a une vraie main ce que toi tu as c'est pas une main c'est quelque chose qui ressemble de façon extrêmement atténuée et dont la nature te permet d'avancer vers le chemin de la compréhension de ce qu'est la main de dieu chose que tu comprendras sans doute jamais dans ta vie mais c'est un cheminement on te donne une métaphore et c'est toi la métaphore et lui il est le réel donc quand la torah dit que tu as une main c'est vrai parce que j'ai une main et quand la torah dit dieu il a une main c'est vrai il a une main mais ça a rien à voir ta main c'est l'atténuation extrême de ce qu'est une main pareil pour tes yeux pareil pour le reste est ce qui est le moyen de t'orienter simplement de t'insinuer ce que serait qu'une vraie main donc dieu il a vraiment tout ça mais pas ce que toi tu vois et il a donc de ta vision elle nous gouffre mais à émettre dans la vérité il y a une notion que du corps divin qu'est ce que c'est et pas le droit de l'imaginer parce qu'à la seconde tu l'imagines tu te projettes et la seconde tu te projettes tu l'imites c'est déjà de la avodazara c'est ce qu'ont fait tous les idolâtres vous remarquerez que souvent dans les idolâtries la représentation d'un dieu est un homme ou une femme ou un animal ou un mélange des deux mais c'est une représentation avec une forme avec une idée de ce qui existe déjà dans le monde pourquoi parce qu'en réalité tout le but de l'idolâtrie c'est de projeter moi même sur le divin parce que je veux que le divin fasse que moi je veux et que exactement et que et qu'est ce que nous dit rahamim tu dois faire de sa volonté la tienne tu dois pas faire de la tienne la sienne pourquoi parce que c'est la base de l'idolâtrie donc il ya il ya encore beaucoup de choses à dire oui exactement mais non mais pas des vraies de filines comment à son image réduite c'est ça c'est exactement ça on est à une atténuation infinitésimale de ce que ressemblerait un petit peu dieu ok je reviens à ce que je disais je disais donc il ya la notion dans shabbat que nous dit le harizal de savoir que le domaine privé qui est l'unité qui représente l'unité il réchoute à yachid quelque chose de privé d'unique c'est la présence du bien de même que dieu il est unique il est le domaine public sa présence de la masse de la population de la diversité et du pluralisme donc c'est la présence traduction ésotérique c'est la présence du mal dès qu'on arrive à deux on est dans le pluriel c'est déjà plus le divin nous dit le harizal pourquoi à shabbat s'interdit de sortir d'un domaine un autre de sortir un objet non on peut sortir mais sortir un objet d'un domaine à l'autre parce que ça serait pas concevable de penser de sortir quelque chose qui appartient du monde du divin et de le faire sortir vers le monde du mal et à l'inverse de prendre une partie du mal et de la faire entrer dans le monde du divin ça n'a pas de sens et comme shabbat est le jour où le rouhani ou le spirituel domine sur le matériel alors en temps normal il n'y a pas de problème parce que cette dimension là n'existe pas de confusion d'un domaine matériel et spirituel ça n'existe pas mais shabbat elle existe cette idée là donc shabbat en plus de ma maison se greffe le divin en plus de la rue se greffe le mal parce qu'il n'y a plus là que l'aspect matériel j'arrive elle n'y a plus que l'aspect matériel qui existe donc prendre un élément de l'un et le confondre avec l'autre c'est un mélange complètement à sourd par contre l'homme peut aller de l'un à l'autre pourquoi parce que nous on est les détenteurs du libre arbitre et puisqu'on est vecteur du libre arbitre il faut qu'on puisse cheminer entre le monde du divin et le monde du mal pour avoir un rôle à jouer oui c'est une marque loquette oui ça reste que c'est maintenant parce que le débat là bas c'est de savoir est ce que les ce que tu vas tu as déjà parcouru un temps qui fait que l'objet s'est arrêté et après marcher dans le richard abîme c'est encore toute une souga c'est hyper compliqué ok donc maintenant appliquons ce thé ce principe à notre cas à nous viens nous dire le ber maïm haïm puisque l'extérieur c'est le domaine du mal le domaine de la malédiction l'intérieur c'est le domaine du bien maintenant que eliezer était dans le mal qu'est ce qu'il lui a dit lui bo beru hachem viens maintenant tu es béni la matamot bachuts pourquoi tu restes à l'extérieur traduction à l'endroit des forces du mal alors que moi et là c'est pas la vanne qui parle sachem qui parle je t'ai préparé la maison tu peux rentrer chez moi et le mot qui est employé c'est pas va annie c'est à nos rires le même mot que à nos rires j'ai aimé l'oké raché rote c'est à moi hachem suis venu j'ai nettoyé le domaine ça veut dire que dorénavant tu n'es plus un élément extérieur à mon domaine barour abba et là eliezer est accepté entre guillemets dans la famille des gens bénis comment alors très bien est ce que toujours ils comprennent ça réponse tu vas comprendre que oui 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 tout simplement parce que déjà eliezer va constater des choses qui sont pas du cadre du naturel et avraham va lui glisser ces informations en filigrane qu'il ne pouvait pas comprendre au début parce que sinon ça lui aurait retiré tout son libre arbitre de faire cette épreuve de soumission mais quand tu es en arrière de l'histoire pendant l'histoire tu peux jamais deviner ce qui se passe mais quand tu fais un flashback de tout ce qui s'est passé tu te rends compte attend il y a eu ça mais attend il m'avait dit ça aussi avra mais on va venir tout de suite il m'avait dit ça 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 et maintenant je constate des choses qui font que je comprends que c'est dieu qui me parle ok j'y viens tout de suite donc qu'est ce qui se passe ici eliezer reçoit l'aval de dieu de venir et on va voir qu'en réalité tout ça c'était déjà annoncé un peu par avraham qui va lui aussi lui donner une bracha qu'est ce qui va lui dire avraham il m'a dit et les airs est en train de raconter h&m a cherit à l'artil et fanav quand eliezer est en plein doute mais attend peut-être elle va pas venir peut-être j'ai pas la trouver qu'est ce qu'il dit avraham il dit h&m qui a marché avec moi il va envoyer un ange et il va te faire réussir ta mission vient nous dire le midrash rabat il a pas envoyé un il a envoyé deux pourquoi deux parce qu'il ya un ange ne peut jamais faire deux missions simultanées c'est un principe qu'on retrouve à plein d'endroits et là il y avait deux choses à faire première chose trouver rivka donc il fallait que rivka d'elle-même sorte précisément quand eliezer arrive donc il fallait un ange pour y aller et maintenant tout le long du chemin il faut un ange pour accompagner eliezer et le protéger de toutes les tentatives de meurtre entre autres il va y avoir une tentative de meurtre donc peut-être on ignore qui va être commise par la vanne quand alors il y en a qui croient que c'est pendant le repas qui va y avoir quand eliezer va se présenter à la famille de rivka ils vont lui servir à manger et il ya un avis qui dit vont glisser dans son repas un poison vient un ange il échange l'assiette de eliezer avec celle de bethuel le père de rivka et rivka va perdre son père dont on voit ça parce que c'est pas écrit dans le texte c'est que depuis le début que eliezer va parler avec la famille de la vanne et de rivka on voit que bethuel étant le chef de famille il est présent il a toute sa place tandis que le lendemain du débat quand on s'apprête à partir va yomer achria veima il a écrit et son frère et sa mère ont dit à eliezer tous les commentateurs disent et il est où le papa depuis quand le papa il prend pas les décisions pour le mariage de sa fille lui il fait il fait plus partie du du système réponse il est niftar deux avis un qui dit c'est juste un ange qui l'a tué un qui dit qu'il voulait tuer eliezer et que ça s'est changé il y en a qui croient que c'était ça la tentative de meurtre que la vanne va commettre c'est pas pas chou de dire que c'est vrai pourquoi parce que déjà on voit que c'est c'est le papa qui est mort c'est pas c'est pas la vanne et c'est pas écrit que c'est la vanne qui a mis le poisson donc après le poison pardon donc a priori c'est pas clair il ya un endroit parce qu'ils voulaient pas que rifka l'aille je répète c'est des réchaïnes comme ils ont vu comme ils ont vu que rika voulait partir et qu'il ya eu des nissim il ya eu des miracles que eliezer leur a raconté ils ont dit à qui va contredire dieu en tout cas officiellement c'est comme nous on est on est les mêmes je vous promettre à ce bêcher mamadil on est moins grave mais on est pareil on dit tout je crois en dieu et donc en public on fait on fait on fait on est tous parfaits mais en secret on fait tous des bêtises pourquoi nous aussi on croit en dieu on a déjà tout le monde croit eux aussi ils ont fait pareil quand il ya un gars qui te montre les miracles ouais je peux pas ne pas y croire à j'aime et rad ou shum et rad anima amin bémouna chez lema etc mais dès qu'il ya plus personne en face de nous c'est ce qu'il a fait il a dit bon d'accord tu as raison vas-y prends ma fille prends ma fille parce qu'il sentait qu'il pouvait refaire et il ya que la manifestation du divin et quelque part il y croit mais bassof il n'est pas d'accord donc il va tenter et il va mourir quand est-ce que ma mâche la vanne il va tenter de tuer il y est et regardez ce qu'il dit le rachim à kadosh et là on va comprendre un petit peu qu'est ce qui se passe le rachim il dit quand dans notre passage tout à l'heure je voulais lu il y a écrit comme ça va y'a rot la vanne elle aïsha khoutsa laïn quand rivka on nous dit elle a un frère s'appelle la vanne il a couru vers le monsieur eliezer à la source mais encore et tout nous nous dit pourquoi il a couru parce qu'il a entendu qu'elle y avait beaucoup d'argent à prendre mais c'est faux c'est pas pour ça qu'il a couru pourquoi parce que c'est que dans le pasouk après qu'il apprend qu'il ya de l'argent c'est à dire que tout de suite il a entendu l'histoire sa soeur qu'elle lui dit ya un monsieur qui est venu me proposer un mariage qu'est ce qu'il a fait la vanne il a couru vers lui nous dit le rachim il a voulu tuer eliezer pourquoi parce que une fois dans sa vie la vanne va penser bien mais attend attend c'est quoi cette histoire il ya un type qui vient la nuit qui parle à une fille qu'il ne connaît pas qui lui demande donne moi à boire donne à boire à mes animaux qui lui propose un mariage alors qu'il ne la connaît pas et qu'il lui offre des présents c'est une manière de faire encore plus à l'époque aujourd'hui peut-être que malheureusement ces choses là ont disparu mais où il le derrière et c'est ça la torah comme ça la vanille dire leur harem comme ça il a pensé il a dit je ne laisserai pas ma soeur entre les mains d'un rachat il est sorti avec son épée il a été tué eliezer sauf que eliezer il va être protégé le midrash raconte comment il a été protégé à ce moment là où il vient pour tuer eliezer nous dit le rachahim il a fait une mitzvah ce qu'il a fait les chemchamaïm il a dit je laisserai pas quelque chose de mal se produire même si c'est un rachat et hachem il paye chaque action même si c'est un rachat t'as fait une mitzvah c'est pour ça que moi tout à l'heure je vous ai dit écrit ou schmo la vanne bien rabitra que te dire c'est un paradoxe positif parce que c'est un rachat mais une fois dans sa vie il s'est présenté en tant que de sadique c'est quand quand il est arrivé devant eliezer parce qu'il voulait pas laisser la débauche s'installer dans sa famille même la vanne alors on l'a appelé comme un sadique comme un sadique et à ce moment là puisqu'il commence puisque une fraction de seconde dans sa vie il va se comporter comme tel il va avoir un mérite c'est que quoi un ange va parler dans sa bouche et il va bénir eliezer et là va se créer une situation qui va nous faire comprendre quel est le paradoxe de la vanne je m'explique vient lagmara et dit comme ça sache que ce monsieur là on l'appelle par différents noms dans l'histoire une fois on l'appelle béor le papa de bilham bilham ben béor on nous dit ce monsieur béor c'est le même que kushan richa taim qu'on verra beaucoup plus tard dans l'histoire à l'époque des juges et qui aussi un rachat et sache que ces deux messieurs là c'est la vanne à harami donc on a l'impression que le type il a vécu vachement longtemps vient tout de le ben yoyada le ben yishraï et il explique non c'est un guilgul on parle de trois personnes qui ont la même chorèche la même racine qui vient s'exprimer au travers de trois temps différents de l'histoire et bien le ben yishraï il pose la question mais je comprends pas pourquoi ils sont pas cités dans l'ordre de leur existence normalement le premier c'est la vanne plus tard il y aura béor le papa de bilham et encore plus tard il y aura j'ai oublié son nom kushan là ils sont écrits dans quel ordre d'abord béor donc le numéro 2 en numéro 1 ensuite kushan le numéro 3 en numéro 2 et ensuite la vanne numéro 1 en numéro 3 donc on a tout inversé il dit pourquoi dans cet ordre réponse parce que sache que l'objectif de ces gens là c'était le mal et il constitue une entité négative qui est insinuée par les initiales de leur nom quand vous prenez le mot béor bête quand vous prenez le mot la vanne lamed et quand vous prenez le mot kushan kaf quand vous les remettez dans l'oeuf ça fait qu'à lève qu'élève pardon un chien c'est une énergie négative qui existe pas jamais comment qui ça non balak n'est pas de la même entité non c'est pas un coup c'est un caf ok donc ça fait qu'élève un chien et ça fait quoi regardez comme les choses sont faites à kadosh baorou avant avant tout ça quand avraam on nous a con on nous annonce qu'il est âgé il ya écrit mais avraam zaken baba yamim et avraam était âgé et dieu allant dans les jours vachem berach et avraham bachol et hachem a béni avraham dans tout ramim disent sache qu'avraham il avait une fille il avait une fille comment elle s'appelait bachol et c'est quoi cette bracha qu'il a reçu c'est sa descendance bachol même l'être que qu'élève vient avraam et donne cette bracha qui s'appelle bachol je rentre pas sur le sujet de sa fille si vous voulez j'ai vous regardez dans dans le site j'ai une vidéo où je parle de tout le sujet de bachol sa fille mais il faudrait encore une heure ok avraam vient et il donne ce corps cette force qu'il a reçu en recevant une fille qui s'appelait bachol qui est la bracha kakadosh baorou a donné avraam il la donne à eliezer pourquoi parce que eliezer va être confronté à la vanne et la vanne son énergie c'est qu'élève les mêmes lettres que bachol mais dans le désordre vient l'agmara nous dire dans quel ordre elle a cité regardez dans l'ordre premier c'est béor bête deuxième c'est kushan kaf troisième c'est la vanne la mède les initiales bachol l'agmara ne les a pas cités dans leur ordre d'existence l'agmara les a cités dans le moyen de les battre c'est quoi le moyen de les bras de les battre comment eliezer va sortir victorieux de son combat contre la vanne que avraam a prévu depuis mon nom il lui dit mon fils j'ai une bracha qui s'appelle bachol cette bracha est l'antithèse de kelev que représente la vanne et tous ses successeurs je te la donne en l'utilisant tu vas pouvoir te confronter à la vanne et il gagne et maintenant on va commencer à comprendre ce qui se passe avec ce par ce passage plus tard vient le la rizal nous dire quand la vanne sous emprise de l'ange va bénir eliezer alors eliezer sort vainqueur faillé il est plus maudit il rentre dans le cadre de la bénédiction mais eliezer lui-même il n'a pas fini son travail pourquoi parce que c'est un travail qui est répercuté sur des millénaires il peut pas sortir intégralement eliezer va faire ce que dans sa vie il pourra faire mais achem ne lui a pas donné le potentiel de faire ce que sa vie ne lui permet pas de faire et lui donnera plus tard quand il va revenir plus tard parce que quelle est la première étape kenan est maudit donc il fait pas partie comme tu l'as dit tout à l'heure fait pas partie de la descendance de chème mais maintenant il est béni donc il doit entrer dans la descendance de chème et il voulait il a dit je veux marier je veux que mes enfants soient de la famille de chème il n'a pas pu mais maintenant il devrait être récompensé que ça se fasse quand est ce que ça va se faire dans sa prochaine vie qui est la personne qui va recevoir la nechama d'Eliézer dans le mille il s'appelle Kalev ben Yéphouné c'est Kalev le fils de Yéphouné vous connaissez l'histoire par Acha Tchélach que Moshe va envoyer 12 explorateurs qui vont explorer toute la terre d'Israël ils vont 12 revenir 10 vont faire du Lachonara et deux vont dire la vérité c'est qui c'est Yehoshua et Kalev Kalev ben Yéphouné Kalev le fils de Yéphouné viennent et Chachamim ils disent mais c'est super sauf que le papa de Kalev il s'appelle pas Yéphouné il s'appelle pas du tout Yéphouné alors d'où il vient ce Yéphouné réponse nous disent les Chachamim qu'il est allé et il est allé voir dans le tombeau des avotes qu'est ce que tu as été faire dans le tombeau des avotes tu as été voir papa ton maître Abraham de ton ancienne vie et qu'est ce qui se passe il sait Kalev qui va être confronté au même Yétserara je te le dis bien le même Yétserara qu'il a connu à l'époque de Eliezer il est en train de le revivre alors il demande il va voir Abraham et je vais vous expliquer c'est quoi Yétserara maintenant il peut l'appeler papa mais puis il est obligé de l'appeler Adoni peut l'appeler papa tu te souviens que tu m'as aidé il y a de ça des siècles à combattre la vanne et sa malédiction maintenant je veux continuer maintenant je suis au rang de 2 au stade supérieur aide moi à nouveau et là viennent nous dire les Chachamim le mot Yéphouné c'est parce que comment il y a écrit dans les commentaires il s'est nettoyé littéralement de l'intention des Méraglim vient le Harizal il dit c'est vrai il est allé voir Abraham pour l'aider mais pourquoi il s'appelle Yéphouné avant cela parce qu'on l'appelle Kalev Ben Yéphouné depuis bien avant qu'il aille voir Abraham prend l'appel Yéphouné parce que qui a permis cette réincarnation du côté de la famille d'Abraham du côté d'Ebné Yisraël c'est quand la vanne il allait voir Eliezer il lui a dit j'ai nettoyé la maison vient nous dire la vanne est le papa spirituel de Kalev Ben Yéphouné c'est la même racine piniti Yéphouné c'est le même mot il s'est nettoyé de quoi du mal qui était présent depuis que Noach l'a maudit et qui t'a nettoyé de ça la vanne au moment de sa vie où il a fait une mitzvah un ange est venu et il t'a nettoyé donc il a créé la dimension où Eliezer maintenant va pouvoir renaître côté Bné Yisraël et comment on va appeler cette renaissance du même nom que les forces qui correspondent à la vanne on va l'appeler Kalev pour que vienne cet homme et qu'il sache d'où il vient et le rôle qu'il aura joué au round numéro 2 tu dois maintenant continuer ce travail en tant que Ben Yisraël et plus qu'en tant que Kenan et là on en arrive à quelque chose avec laquelle je vais essayer de conclure qui est assez intéressant regardez comment les choses sont faites pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que Kalev en allant en Erette Israël il est en train de vivre la même démarche qu'Eliézer pas de rapport Eliezer va trouver une femme en Hutzlarès en plus et là Kalev va essayer de vérifier si le pays est bon et il va pas mentir il va dire il est bien faut savoir nous disent que les méraglim les explorateurs quand ils sont allés dans la terre à visiter ils ont pas fait un constat qui n'était pas objectif ils ont fait un constat un mâche objectif il écrit Rachid je suis pas allé chercher loin Rachid dit ils ont dit que c'était une terre qui enterrait ce qui absorbait ses habitants parce qu'ils voyaient quoi ils voyaient tout le monde en train d'enterrer des morts il y avait des centaines et des centaines et des centaines de morts donc ils se sont dit waouh comment on va vivre nous là dedans en plus ces gens là c'est des gens costauds c'est des géants ils sont on voit la taille de leurs fruits il dit eux ils sont costauds nous on est des tout petites sauterelles si eux ils meurent dans ce pays qu'est ce qui va nous arriver Rachid explique pourquoi il y avait des morts pourquoi il y avait des morts parce qu'acham il a été sympa qu'est ce qu'il a fait il a dit comme il ya des explorateurs qui commencent à espionner le pays si les gens les les remarquent alors ça va mal tourner pour eux alors il les a occupés avec des enterrements et eux ils ont pu se faufiler comme ils voulaient vient nous dire le vient nous dire le soit émet faut bien comprendre qui est en train de se passer ici c'est quelque chose d'extraordinaire comment s'appelle cette terre qu'ils sont en train de visiter kenan pourquoi s'appelle kenan parce que le peuple de kenan lui-même maudit va vivre là bas nous dit le soit émet il écrit comme ça quand hachem va parler va dire ça va être béni israël tu vas ordonner au béni israël va marta l'em et tu leur dira lorsque vous viendrez dans la terre de kenan voici la terre qui va tomber pour vous en héritage tomber pourquoi tomber une terre ça tombe pas même un héritage c'est pas c'est pas le langage ça n'a pas de sens vient nous dire le ça a du sens pourquoi parce qu'on dit tous les shabbats pour ceux qui arrivent alors à la tefila au début de la tefila il y a écrit yérusalem reconstruite est comme la ville qui lui est jumelée vient l'agmara maseretani si je me trompe pas elle pose la question quoi il ya une ville qui est jumelée à yérusalem tu connais une jérusalem 2 toi réponse oui yérusalem shalmala yérusalem shalmata de même qu'il y a un yérusalem en bas il ya yérusalem en haut vient le sfatémètre il dit sache qu'il ya toute une terre qui s'appelle israël en eau et il se passe quoi sur terre elle n'existe pas c'est quoi cette terre sur terre kenan kenan c'est la malédiction israël c'est la bénédiction donc cette terre n'existe pas mais quand les israels vont commencer à fouler et reste kenan il ya une terre qui va tomber du ciel il te dit voici la terre qui va tomber dans votre héritage c'est avec elle celle qui est bachamaim qui va commencer à s'imprégner du matériel et s'incorporer en lieu et place de kenan faisant que la terre de kenan qui est la terre maudite va devenir la terre d'héret israël la terre promise celle qui est béni quand est-ce que ce cheminement se commence et ce profil nous dit le panimia panimia yéphod panim pardon il dit quand les méraglim ont mis les pieds en héret israël alors des juifs ont commencé à conquérir la terre alors la dimension de kenan qui était le résident local a commencé à être remplacée par la dimension de israël le futur résident et la terre d'israël est descendue et ça le peuple de kenan qui est maudit n'a pas supporté de vivre dans la braha et il ya eu une tonne de mort qu'est ce qui est en train de se passer la terre de kenan sort de la clala pour entrer dans la braha quand quand kaleb et yeshua rentrent kaleb y se dit s'il est en train ici de se passer que la terre kenan devient béni moi même qui était un descendant de kenan je vais profiter de cette métamorphose pour prof pour moi même profiler la braha et comment il sait que ça peut marcher comment il sait que si la terre elle change alors lui aussi peut changer d'éliézère comment ça parce que nous dit rachis écoutez bien quand éliézère raconte son son récit il dit voilà je suis sorti va voyons et aujourd'hui je suis arrivé comment tu peux arriver je sais pas combien de jours de marche t'es sorti de chez avraham aujourd'hui tu arrives bien rachis il dit de là on apprend qu'il a fait puis de ça tu as derrière ça veut dire quoi que la terre là le chemin a bondi vers lui il ya eliezer a traversé toute cette distance en un instant pourquoi il pouvait pas faire un voyage normal prendre une semaine il ya une nécessité à ce miracle réponse c'est pas qu'il ya une nécessité à ce miracle c'est que ce miracle est la conséquence de ce que tu es en train de vivre eliezer quand avraham a dit eliezer j'enverrai un ange pour toi pour t'accompagner pour te protéger que quand il y aura un problème il va te protéger de la vanne et de toutes les péripéties du chemin cet ange son objectif pourquoi il doit te protéger de la vanne parce que moi ce que je suis en train de te donner maintenant c'est ma bracha que tu sors de la clala pour entrer dans la bracha ok donc que tu sois plus kénan et que la dimension de kénan disparaisse de chez toi pour entrer dans la dimension d'israël et que plus tard tu pourrais être calève un juif donc là où maintenant tu es accompagné par ce malheur il est en train d'opérer chez toi chez ce changement qui transforme kénan en israël humain mais quand eliezer pose son pied par terre ce kénan est annulé et c'est un israël qui commence à apparaître alors la terre réagit en en harmonie avec l'attitude qui est en train de se profiler chez lui à savoir que la bracha est en train de supplanter la clala et la terre où pose le pied eliezer est une terre qui commence à être béni à être divine à être miraculeuse et quand eliezer avance la terre ne profite plus un cheminement standard matériel mais un état divin spirituel et dans le spirituel la notion de distance a disparu au travers de son avancement avec l'ange eliezer dénature la terre sur laquelle il marche vient qu'à lève plus tard il dit moi quand j'étais sous le temps le corps des liézers il y avait une corrélation entre mon état et celui de la terre maintenant que je sais que la terre d'israël quand je viens la conquérir est en train de changer je sais que moi aussi je peux changer et il avance il va prier avraham aide moi de moi la même bracha que j'y arrive et le seul qui va sortir indemne de tout ça avec qui au choix qui a été béni par moschée c'est qu'à lève ben nifouné ben nifouné le fils spirituel de la vanne et maintenant comprend pourquoi la vanne est un paradoxe parce que la vanne c'est la notion du mélabène de celui qui est capable de blanchir bacham haïm d'après la kabbalah cette notion là est une notion qui dépasse même yaakov et sur terre c'est qui la vanne une pourriture une pourriture c'est un paradoxe il vient à un moment de sa vie à un moment peut-être même contre son gré je ne sais pas il va faire une mitzvah il va contribuer à la naissance de kalev à la guérison de la malédiction ça c'était la vanne et peut-être que c'est ce qui va lui permettre plus tard d'avoir rachal et léa je ne sais pas mais quelle est l'idée qu'on ressort de là vous imaginez que même un homme comme la vanne aussi mauvais qu'il ait été une mitzvah sa valeur une mitzvah sa valeur combien de fois on entend dans nos vies et moi en tête de liste mais ça je pourrais pas c'est trop trop loin ra vous me demandez d'étudier la gmara ra vous me demandez d'être sniout dans ma vie j'y arrive pas je peux pas prendre une marra j'ai pas appris sniout c'est difficile pour nous etc je suis pas là pour juger qui que ce soit je suis bourré de défauts mais qui va demander de tout faire d'un coup peut-être que à l'image de la vanne qui fait tout mal mais qu'il a fait une fois un truc bien dans tout ce qui était mal à cham il a dit ça a de la valeur alors peut-être qu'en continuant à faire mal je dis pas qu'on va du jour au lendemain faire tout bien continuons même à faire mal mais dans notre mal enlever un petit détail pour le faire bien ça c'est le début d'un cheminement du retour c'est le début de ce qui va permettre à Eliezer de ne plus être maudit d'être béni de sortir de kéna han et d'entrer dans chême je pense si on imagine le mérite et la joie qu'a dû ressentir cette nechama d'être extraite de la malison pourquoi parce qu'en face de lui il a été au contact d'un bonhomme qui a fait une mitzvah et qui faisait tout mal non la mitzvah qu'a fait la vanne c'est d'avoir voulu tuer Eliezer pour sauver le mérite de sa soeur qui était en train d'être un peu humilié ça il l'a pensé à bien et même et vous voyez il est fort possible qu'il est simplement je sais pas il a peut-être eu la réaction d'un grand frère peut-être pas plus mais c'était une bonne réaction c'était une bonne chose et ça a de la valeur on se dénigre souvent en se disant mais qui je suis moi je suis pas un tel je suis pas non même la vanne à chem il a eu de la valeur un moment dans sa vie à ses yeux alors nous toutes les fois on a l'action entre nos mains de mitzvah et qu'on la laisse passer mais que c'est un crime c'est tellement dommage ah mais je peux je peux la faire cette mitzvah mais je suis pas ça me qualifie pas moi dans ma vie tous les jours je fais tellement d'avérot que c'est pas ma team maintenant si je fais cette mitzvah mais qui t'a demandé ces riche bonote là qui t'a dit qu'on doit tout faire d'un coup et qui t'a dit que peut-être toute ta vie elle n'était pas résumée dans cette mitzvah comme la vanne qu'est d'ail quand une mitzvah se présente devant nous et même si on a l'air complètement perché même si à côté de ça tout le monde sait qu'on fait on mange pas cachet on fait pas chabat on fait pas on fait on fait on fait on fait une mitzvah une mitzvah pourquoi on la laisse passer je me suis levé tard mais je peux toujours faire ma fille là j'arrive pas à être newt je peux faire un effort un petit un petit ça va de la valeur tout a de la valeur alors faut pas laisser passer notre temps faut pas dire on est comme la vanne même la vanne il a eu du mérite alors pourquoi pas nous et rats de sonne kakadosh bochum comme avraham il a béni son élève et qu'il a aidé à sortir de tout le mal qui l'entouré hachem non peu près tous les jours hachem aide moi et je vous garantis qu'hachem il nous aide yo mam va laïla alors si on lui demande il va nous écouter demandons lui bahou radonai le olam amen